La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La visite du président Makissal en Russie est en vedette dans les journaux parus ce samedi 4 juin 2022. Le quotidien national Le Soleil s'intéresse principalement à cette rencontre au sommet entre les présidents de l'IA et de la Russie pour dévoiler ce que Makissal et Poutine se sont dit. L'astre de Han rapporte ainsi trois heures d'échange marquées par le respect et l'écoute au cœur desquels ont figuré les rapports Afrique-Russie, Occident-Russie, les conséquences de la guerre en Ukraine entre autres. Et le président a quitté Sochi pour Accra où doit se tenir ce samedi un sommet extraordinaire de l'IA. Nous apprend aussi le quotidien national Le Soleil pendant que le quotidien du groupe Futur Média nous plonge dans les coulisses de la rencontre de Sochi avant de parler des enjeux pour le Sénégal. Et de cette rencontre, Maki-Poutine, l'Obs rapporte un champ de blé pour l'Afrique. Enquête pour sa part dévoile les bons offices de Makissal qui a rencontré hier Vladimir Poutine pour parler de la crise alimentaire dans le continent, conséquence de la guerre en Ukraine. Le président de l'IA et du Sénégal a ainsi souligné devant son homologue russe que l'Afrique n'a plus accès aux céréales venant de Russie mais surtout aux engrais. Makissal veut ainsi tenir le secteur alimentaire hors des sanctions de la communauté internationale. Note enquête et après sa plaidoirie, le porte-voix des victimes a été rassuré par Poutine si on en croit Vox Populi qui fait remarquer que Maki a joué sur tous les registres pour convaincre Poutine, usant notamment d'émotions et de tactiques, souligne ce quotidien. Et d'après Dakar Times, suite au plaidoyer du président Makissal, Poutine a proposé des solutions pour une reprise des échanges commerciaux. Mission accomplie pour Makissal en déduit et titre ce journal. Et le journal LAS donnant des détails de la visite du président Sall en Russie rapporte qu'elle a été reçue avec les honneurs par Poutine. Et face au président russe, le chef de l'État sénégalais et président en exercice de l'IA a appelé tous les partenaires à lever les sanctions sur le blé et l'engrais, souligne Libération, qui voit en Makissal l'avocat d'une Afrique victime collatérale du conflit russo-ukrainien. Pendant ce temps, le calife général de Médina Baye a été accueilli dans la ferveur après avoir réconcilié des partis en guerre au Darfour, rapporte Libération, qui magnifie l'humilité fascinante de chère Marie-Ibrahim Nias, qui souligne que cette victoire est celle de tous les taréras du Sénégal. Et dans Vox Populi, chère Marie-Ibrahim Nias livre les secrets de la médiation réussie au Soudan après son retour en fanfare au Sénégal. Sénégal, qui a encore le FMI sur le dos, si on en croit à Walfe Quotidien, qui fait zoom sur les subventions des denrées. Justement, 24 heures, nous apprend relativement aux difficultés à subventionner la politique de l'État du Sénégal que les meuniers suspendent la commercialisation de la farine. Le chômage technique est ainsi annoncé pour la semaine prochaine. Note ce quotidien, au moment où le quotidien Libération nous apprend qu'en soutien à la résilience économique, la Banque mondiale alloue plus de 187 milliards de francs CFA au Sénégal. Il s'agit de l'appui le plus important jamais accordé par la Banque mondiale au Sénégal, souligne Nathan Bellet dans les colonnes de Libération. Journal qui nous parle par ailleurs de l'humanitaire sénégalais tué au Mali et fait état de zendombre autour de l'attaque. Les sages du Conseil constitutionnel sénégalais ont, eux, rejeté tous les recours, renseignes, libérations et bespi le jour. L'observateur note par conséquent que la liste proportionnelle tutélaire de Yehui est invalidée et Beno Bokouiakar perd ses suppléants. Mais l'opposition croit toujours en l'institution d'une cohabitation à l'Assemblée nationale et par conséquent, Yehui, Waldo, peaufine son coup KO, renseigne Sud quotidien. Le quotidien du sport stade, se penchant sur l'affiche Sénégal-Béné prévue à 19h et comptant pour les éliminatoires de la Cannes 2023, annonce 1-4-3-3 avec Ili Mandiaï et appelle à faire attention à Mounier et Dossou. Son oulombe pendant ce temps fait zoom sur les lutteurs désavantagés par leur gabarit et évoque à sa une l'exception Modelo et Hume qui renversent des lourds. Note sur laquelle se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.